Salut Clément, tu dois être comme un dingue, ça y est, t'as ouvert ton compteur, t'as gagné ton premier 25 000 dollars, j'imagine que tu dois être hyper content. Salut Émilie, je suis très content, c'est mon premier titre professionnel, surtout ici en Floride, il fait beau, il y a le soleil, pas de nuages, il y en a un peu derrière, mais franchement, je suis super content, c'est trop cool. C'est génial, on voit les palmiers en plus derrière, c'est vrai qu'en plus l'endroit s'y prête. Comment ça s'est passé justement pendant tout le tournoi ? T'as battu de vrais bons gars, de vrais bons joueurs, t'as fait de super perfs, ça s'est passé, comment raconte-nous un petit peu le déroulement ? Déjà, j'ai passé les qualifs, j'étais déjà très content de me qualifier, c'était déjà mon premier objectif. Après, je t'avoue que j'ai pris vraiment match après match, j'ai essayé de prendre un maximum de plaisir sur le cours, je n'avais pas vraiment de résultats en tête ou d'objectifs, et c'était surtout ça, match après match, et comme on peut le constater, ça s'est plutôt bien passé, donc je suis très content, c'est top. C'était surtout ça, prendre un maximum de plaisir sur le cours. C'était prévu depuis longtemps que tu partes à Naples, justement en Floride, de quitter entre guillemets l'Europe, tu restes un peu en Floride ou tu reviens après en Europe, ou là tu seras obligé de rester sur le continent européen ? Non, ce n'était pas prévu que je parte, parce que j'ai reçu l'autorisation de rentrer sur le territoire américain la veille avant que je parte, donc j'ai pris le billet d'avion, et je suis parti le lendemain matin un peu en vitesse, donc je voulais y aller, mais je n'avais pas encore l'autorisation. Du coup, je suis arrivé ici très content, et puis je vais essayer de rester un maximum ici pour pouvoir jouer les tournois, et après je t'avoue qu'avec les listes et les tournois, en ce moment je ne sais pas ce que je peux faire, mais je vais essayer de rester un maximum pour pouvoir jouer le plus possible. D'un point de vue purement jeu, ténistique, qu'est-ce qu'a fait la différence cette semaine ? Gagner son premier tournoi, enfin finir victorieux, et ce n'est pas tous les jours le cas pour beaucoup de joueurs de tennis, c'est quoi ? C'est un sentiment particulier ? Tu dois être super content. Oui, je suis forcément très content. J'ai eu pas mal de ferté aussi pour mes parents, mes amis, mes sponsors aussi, qui m'aident. Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi cette semaine, c'est physiquement, je me sentais prêt, je me sentais bien, fort, je me sentais confiant là-dessus, je savais que je pouvais m'appuyer sur mon physique et surtout mon mental. Et après, comme je te l'ai dit, d'être content sur le cours, peu importe ce qui se passait, c'était de kiffer, de me faire plaisir. Effectivement, ça a bien marché, donc j'espère continuer comme ça. C'est top, il n'y a pas de raison que tu ne continues pas comme ça. Là, idéalement, tu restes combien de temps encore en Floride, si tu rentres ? Il y a encore un tournoi la semaine prochaine, donc je vais jouer mardi. Et après, je ne sais pas, je ne sais pas encore, peut-être revenir en Europe d'ici une ou deux semaines, mais je t'avoue que c'est encore flou, peut-être rester aussi, m'entraîner un peu pour repartir après. Justement, il faut que je voie avec Augustin, mon entraîneur, la programmation, mais rien n'est clair encore. Bon, écoute, il faut voir au jour le jour, de toute façon, dans la période, ce n'est pas hyper clair. J'ai vu, pour terminer, que tu avais mis une photo de toi sur Insta où tu avais le t-shirt du Sko d'Angers, c'est-à-dire que le Sko d'Angers est même présent en Floride tout le temps, tu es au taquet. Oui, justement, ça me faisait rire, je l'avais pris dans mon sac, que ça me faisait rire de prendre une photo avec le trophée que je gagne ou que je perde, représenter les couleurs de ma ville. Si je peux le faire partout dans le monde, moi, c'est que du plus, ça me fait plaisir en tout cas. Bon, écoute, un grand bravo, un grand merci de nous avoir accordé du temps et puis on se retrouve très vite et puis plein de bonnes choses pour la suite, Clément. Merci beaucoup. C'est gentil, merci beaucoup, Émilie. Merci à toi.